L'exploration est une pratique dangereuse, au mieux légalement tolérée, qui nécessite une prudence particulière de par la nature abandonnée des lieux visités. La porte doucement refermée derrière moi, je suis là. Dans cette pénombre aveuglante, où le moindre rayon de soleil est en même temps lueur révélatrice et bienvenue, est l'âme acérée qui la serre les yeux habitués aux ténèbres alentours. On a alors cette impression que le monde se crée sous notre regard, pour s'évanouir tout aussi prestement ensuite, nous laissant dans cette bulle d'univers où l'ailleurs n'existe plus. Les pas sont lents, lourds et légers à la fois, comme pour tenter tant bien que mal de s'assurer que le sol à peine devinable dans l'ombre existe bien, sans n'être que cet abîme infini qui semble dévorer l'extérieur du champ de vision. Mais aussi pour demeurer furtif, comme inquiet de ne pas se dévoiler à quelque occupant, réel ou imagé du lieu, où l'inconnu est api dans chaque recoin sombre, prêt à bondir sur sa proie un peu trop désinvolte. À bien y réfléchir pourtant, le seul fantôme tangible de ces couloirs abandonnés, ce n'est que moi. Un m'imprégné de souvenirs romancés que je crée à mesure que je m'enfonce dans ces chemins anciens et silencieux. Sans maudire, le crissement appuyé de mes pas résonne dans un écho inquiétant que les murs épais d'époque véhiculent de toutes parts, non sans inquiéter au passage les pauvres pigeons qui ont cru avoir ici trouvé un autre paisible au milieu du vacarme de la ville alentour, et qui n'ont pour seule défense que de tenter de me faire fuir avec leurs gémissements plaintifs et envols assourdissants que les comèmes me renvoient. Le vide apparent des cellules désaffectées est pourtant rempli d'éclats de vie passés et fictifs, où chaque détail résiduel devient une histoire, où le quotidien supposé s'anime et nourrit ses idées fantasmées. Ici, nul besoin de quête épique rempli de protagonistes sortis de quelques images d'épinales, figurant des héros au destin extraordinaire. Non, juste un quotidien simple. Un quotidien où les anonymes ont leur moment de gloire gravé dans le sable, que la postérité facétieuse aura pris un malin plaisir à effacer l'instant d'après. Soyons bassement réalistes. Nous ne laisserons pour la plupart pas plus de traces tangibles de notre passage que des anecdotes enjolivées par ce qui demeure après nous. Restons donc humbles alors que le moment de regagner le présent approche, que la lumière et le bruit de la vie remplissent à nouveau et peu à peu l'espace, pour chasser le néant entre ces gaz de pénombre, où les histoires d'antan se sont brièvement déroulées. En bon fantôme, restons ce témoin silencieux et énigmatique, dont on n'est au juste pas sûr de sa venue ou non dans un lieu. La porte est fermée, comme je l'ai trouvée. La porte est fermée, comme je l'ai trouvée.